Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Vous souvenez-vous du nombre d'enfants que vous aviez avant le brouillard ? Je sais que cela semble fou, mais je ne sais pas à qui en parler. Il s'est passé quelque chose au cours du week-end que je ne peux pas vraiment expliquer, et pour être honnête, je n'ai pas eu une nuit de repos complète depuis lors. J'ai essayé de me dire que c'était juste mon cerveau qui manquait de caféine, mais plus je repousse les doutes, plus je me sens mal à l'aise. Quelque chose ne va pas avec mes enfants. J'en ai trop. J'ai trois merveilleux garçons, Jules à 8 ans et Gabin 6 ans. Je ne me souviens pas de Léo. Je vois des photos de lui sur le réfrigérateur, souriant et jouant au ballon avec moi. Il va à la même école que ses frères aînés. C'est un enfant formidable, pour les quelques jours où je l'ai connu. Mais avant samedi, je ne me souviens pas qu'il ait fait partie de notre famille. La journée de samedi a été pour le moins étrange. Un front froid se déplaçait. Les bulletins météorologiques annonçaient de la pluie mêlée de grêle. Nous avons dû annuler l'entraînement de baseball à cause du changement de temps. Mais personne ne semblait vraiment préparé au brouillard. Nous quittions le terrain lorsque j'ai vu le brouillard arriver. Je pense qu'il venait du sud. Il était épais, à tel point que la circulation s'est arrêtée. Ma femme a essayé de sortir pour voir s'il y avait moyen de contourner le brouillard. Mais personne ne pouvait voir quoi que ce soit à des kilomètres à la ronde. Il faisait très froid. Plus froid que ce à quoi on pouvait s'attendre. Les garçons se plaignaient. Et même si nous sommes restés dans la voiture, je ne me sentais pas à l'aise au milieu des nuages. Quelque chose ne tournait pas rond. Tout le monde le sentait, mais personne ne disait rien. Gabin et Jules se plaignaient de la situation. Puis le silence s'est installé. Le temps lui-même semblait s'être arrêté. Je me souviens leur avoir dit de se taire pendant que nous essayions d'avancer petit à petit. C'était un peu angoissant de ne pas savoir ce qu'il y avait à quelques mètres devant soi. Ma femme a finalement annoncé qu'elle voyait le bord du nuage et a mis le contact. J'ai dit à mes garçons que nous rentrions enfin à la maison. Et j'ai vu quelque chose dans le rétroviseur. Un troisième enfant. J'ai crié. Ma femme a freiné brusquement. C'est quoi ce bordel, Maël ? J'ai cru qu'on allait avoir un accident. Je fixais le troisième enfant sur la banquette arrière. Et tous les membres de ma famille me regardaient comme si j'étais fou. Mais t'es qui, toi ? J'ai demandé. Pour moi, la question ressemblait à ce que n'importe quelle personne saine d'esprit poserait. J'aurais dû me rendre compte que la raison nous avait quittés dès l'apparition du brouillard. Le garçon a parlé. Papa, c'est moi ! Léo, tu me fais une blague ? Je me suis tourné vers ma femme pour obtenir des réponses. Et elle était tout aussi inquiète, vérifiant que je n'avais pas d'hématome à la tête. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu te sens mal ? Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai attendu que nous soyons rentrés à la maison et que les trois garçons soient endormis. Céline, je sais que ça paraît fou, mais je ne me souviens pas d'avoir eu trois enfants. Quand nous sommes entrés dans le brouillard, je ne me souviens que de Gabin et de Jules. Lui ai-je expliqué alors que nous nous préparions à nous coucher. Ma femme n'en revenait pas. Elle m'a montré des photos de famille de nous tous. Je pense qu'il faut prévoir une visite chez le médecin. Ce n'est pas normal. A-t-elle dit. Mais elle ne parlait pas du troisième enfant. Elle parlait de moi. J'ai eu du mal à fermer les yeux cette nuit-là, sachant qu'un étranger dormait dans ma maison. Le pire, c'est que je me demandais si mon esprit ne me jouait pas des tours. Comment pouvais-je oublier que j'avais un troisième enfant ? Ce n'est pas possible. Léo est mon fils, et je dois être en train de faire un anévrisme ou quelque chose comme ça. Cette idée m'effrayait, car rien n'offrait de solution facile. Le lendemain, nous avons envoyé les garçons à l'école et nous avons pris rendez-vous. Lorsque nous sommes arrivés à la clinique, j'étais presque convaincu que j'avais imaginé tout ce brouillard bizarre. C'est alors que j'ai entendu un jeune homme dans le hall d'entrée se disputer avec deux enfants qui, selon lui, n'étaient pas les siens. « Je ne vous connais pas. Je me fiche de ce que dit ce médecin. Vous n'êtes pas à moi. Éloignez-vous de moi ! » a-t-il lancé. Je l'ai arrêté alors qu'il s'apprêtait à franchir la porte, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. « C'est le brouillard ? » j'ai dit. Il savait de quoi je parlais, et cela me troublait encore plus. « Un peu plus tard, le médecin m'a examiné et n'a rien trouvé d'anormal. » « Je vais vous prescrire quelques calmants pour vous aider à vous reposer. Je suis sûr que tout cela se résoudra d'ici quelques jours. » a déclaré le médecin. « J'ai souri, mal à l'aise, et j'ai promis de les prendre. Je ne l'ai jamais fait, je l'admets. Je voulais avoir l'esprit clair pour comprendre ce qui se passait, et savoir lequel de ces enfants était vraiment réel. Mais la rencontre avec cet homme à la clinique m'a confirmé que je n'étais pas seul. D'autres personnes vivaient la même chose que moi. Je ne savais pas comment l'expliquer à ma femme, et j'avais peur qu'elle envisage de m'envoyer dans un asile si je continuais à insister. J'étais peut-être fou. Peut-être que ce sont mes enfants. Lorsqu'ils sont rentrés de l'école, je les aidais à faire leurs devoirs, et je me suis assis juste en face de Léo. Je voulais essayer de reprendre une vie normale, aussi fou que cela puisse paraître. Ce gamin n'avait fait aucun effort pour paraître menaçant. Peut-être que c'est seulement moi qui ai été affecté par le brouillard. Peut-être que le brouillard m'a fait quelque chose, mais pas à lui. « Merci pour le dîner ! » a dit Léo en serrant sa mère dans ses bras, après avoir lavé son assiette. Je restais là, à contempler la scène, bouche bée et me sentant absolument mal à l'aise. Je commençais à ressentir quelque chose pour lui. Était-il vraiment réel ? Comment pouvais-je être sûr qu'il l'était ? Cette deuxième nuit sans sommeil m'a poussé à me lever pour aller voir les garçons, afin de m'assurer que rien d'anormal ne s'était produit. Ils étaient tous si paisibles. Ma vie ressemblait à un rêve. Mais je n'étais toujours pas dans le coup. Des sonnettes d'alarme retentissaient dans ma tête. Elles me disaient de ne pas me contenter de repousser ses sentiments. Je suis allé au grenier, pour essayer de trouver quelque chose qui se rapporte à l'enfance de Léo. Si c'était vraiment mon fils, je savais que j'aurais gardé des affaires de bébé là-haut. Mais je n'ai rien trouvé. Pas même un bracelet de l'hôpital. En regardant d'autres albums, je me suis rendu compte que chaque partie de lui semblait s'être manifestée il y a quatre jours. Avant cela, il n'existait tout simplement pas. Le lendemain, lorsque Céline est partie travailler, j'ai vérifié en ligne dans notre région si quelqu'un d'autre avait pu vivre une expérience similaire dans le brouillard. Il m'a fallu creuser un peu. Mais j'ai trouvé quelque chose, enfui sous un onglet d'aide dans un groupe Facebook. Comment savoir lequel de vos enfants est réel ? C'était le titre du groupe. Il y avait une vidéo d'un père comme moi. Derrière lui, il y avait trois enfants, tous assis sur des chaises, attachés par des attaches. J'ai mis ma main sur ma bouche lorsqu'il a commencé à parler. Tout le monde dit que je suis fou. Mais je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que l'un de ces enfants n'est pas vraiment un vrai enfant. Ça a commencé avec le brouillard et ça s'est amplifié à partir de là. Au début, j'en étais certain. Puis cela a commencé à s'infecter davantage. Je floute leur visage. Ils se ressemblent tous. Puis j'ai réalisé que je ne savais pas lequel était celui dont je ne me souvenais pas. J'avais besoin de savoir. S'ils sont de mon sang, je sais qu'ils auront du sang. Et puis je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je les aime tous. Mais ce malaise dans mon estomac n'a pas disparu. Il sort un couteau à cran d'arrêt. Puis l'écran est soudain devenu noir, annonçant que la vidéo était retirée. Mon cœur s'est emballé. Sous la vidéo, il avait laissé un commentaire. Je n'ai pas pu faire ça. Je ne suis pas un monstre. Le brouillard avait infecté son esprit. Il lui a fait remettre en question la réalité. Et si c'était le cas pour moi aussi. Et si l'un de ses enfants était un imposteur. Hier, j'ai atteint mon point de rupture. J'ai essayé pendant toute une journée de repousser ses pensées et de les considérer tous les trois comme miens. Pourtant, je n'avais aucun lien avec Léo. Aucun instinct paternel ne se manifestait. Lorsqu'il m'a serré dans ses bras, je me suis senti mort à l'intérieur. C'est un étranger. Un père, tout comme une mère, connaît ses enfants. J'ai dit à ma femme que j'allais les emmener au parc. Lorsqu'ils sont sortis et ont joué, je me suis assis et je les ai regardés, en essayant de me préparer à ce que je devais faire. J'avais préparé un cutter à l'avance. Et je me suis dit qu'il fallait juste que je leur coupe le doigt. Papa, je suis sûr que ça va fonctionner. Les vrais enfants saigneront. Le faux, je n'en étais pas sûr. J'ai attendu qu'ils remontent dans la voiture et j'ai verrouillé les portières. Papa, on peut aller manger une glace ? A demandé Léo. J'ai fait un compte à rebours mental, puis j'ai sauté sur l'occasion en lui coupant le doigt. Papa, pourquoi tu fais ça ? Ça fait super mal ! Léo a essayé de se défendre et la lame du cutter s'est enfoncée jusqu'à l'os. Le sang a coulé et il a crié. Gabin m'a littéralement arraché le cutter des mains. Papa, mais qu'est-ce que tu fais ? A crié Gabin. Je me suis figé et j'ai regardé les autres garçons. J'ai laissé tomber le cutter et je les ai rapidement conduits à la clinique la plus proche. Je leur ai dit que c'était un accident, que Léo avait trouvé un cutter, s'était amusé avec et s'était coupé le doigt. Finalement, il reçut quelques points de suture. Mes trois enfants ont promis de ne rien dire à leur mère. Depuis, je suis abasourdi et horrifié par ce moment. Leur visage était rempli de peur. Leur propre père les a attaqués. Mais ce n'est pas le pire, car une chose est restée gravée dans ma mémoire. Quand Gabin m'a arraché le cutter des mains, il s'est coupé les mains à plusieurs endroits. Mais pas une goutte de sang s'est déversée de ses plaies. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage FR ?